Glorieuse, Glorieux, nous avons entendu l'appel des Français. Oui, notre podcast est un succès, mais pour continuer le combat, nous avons besoin de rembourser nos frais de campagne engagés dans les 30 Glorieuses depuis un an. Alors nous comptons sur vous. Envoyez vos dons pour les 30 Glorieuses sur www.lanouvellevanne.com Alors oui, Glorieuse, Glorieux, faites pas les crevards. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Berlata et Thomas Barbazan. Je rappelle la fin de la soirée, tu as assisté au spectacle, après on a pris un verre pour que tu rentres dans l'équipe. Tu as mesuré à quel point personne n'est de Rosta. Parce qu'on a parlé jusqu'à 3h30 du matin. Et là... Ah t'es resté jusqu'au bout. Ah ouais, on a fermé. Ah ouais, d'accord. Et là, il marche, il marche, il me parle comme si genre j'étais un an et un, c'est tout. J'ai dit, Silver, tu vois pas que je suis dans le fin fond du showbiz ? Parle-moi normalement. Ah oui, mais oui. Bon, là on finit au Chat Noir. Et je regarde, il était... Chat Noir, ouais. Donc il y a un très bel établissement, mais il est très tard, il est 4h du matin. Je rentre avec Silver. C'est le seul truc ouvert, propre. Sinon tu vas manger une crêpe à long de la carnet. C'est le nom d'un établissement. Et là, Silver me dit un truc de ouf. J'ai dit, bon, moi je vais prendre à emporter, on commande, il me crée une salade rien que pour moi, la Yacine. Ouais, ça c'est que j'ai constaté, il a dit, non, t'inquiète, on n'envoie que pour toi. Tu leur dis, j'ai envie d'entrecôte et de salade. Et ça, il nous dit, on fait une entrecôte salade. Je suis pas une star, je suis pas une star. Non, non, bah oui. Toi, tu voulais des pâtes, ils ont créé des pâtes. Et là, il me dit, je lui dis, mais tu fais quoi là ? Il me dit, je rentre en octilien à Noisy-le-Grand. Il me l'avait dit ça, il m'avait dit. Choc émotionnel. Tu viens de vivre la plus belle soirée de ta vie avec le Zidane de l'humour. Je vais pas te laisser rentrer dans un bus avec des travlots qui dansent sur Thriller. Ça m'a pédé. Quand c'est pas le conducteur. C'est le bus qui t'emmène en enfer. C'est vrai qu'on parlait d'une octilien l'autre fois. Et c'est vrai que des fois, pour t'emmener à Noisy-le-Grand, il passe par Melun. Après, il revient banlieue au Ouest. Non, non, mais c'était inimaginable pour moi. Je le regarde comme ça à Renoir. Tu me dis, je prends le noctilien seul avec mes pattes bolognaises. Et j'arrive dans 40 minutes chez moi. Bon, tiens à Renoir. Je lui dis, prends cette OZ. On dirait le début d'un film de Nakash et Toledano. Avec une petite musique au piano. Avec un piano. Mais pas trop bas du piano. Il trouve le générique d'intouchable. Je vois très très bien la scène. Mais frère, j'allais pas te laisser prendre le noctilien. Non, c'est tout seul avec des pattes bolognaises. Elles sont très très bonnes. Elles sont bonnes. Je suis rentré. Mais imagine. C'était froide. Au fond du bus. Enculer ta mère. T'as pas de la coke ? Yes, moi. Rapporte, s'il vous plaît. Eh le chauffeur, si tu me descends un peu plus loin, je te suce. Moi, j'en ai pas Fares, ni Walid. Non, mais finalement, t'es rentré comment ? Avec ce que m'a... Un Uber ? Non, taxi. Ah oui, non, non. J'ai fait les choses en gros. Taxi Noisy-le-Rand, 50 euros. J'ai dit, tiens, prends 50 balles, prends ton taxi. C'est pour moi. Deuxième fois que je prenais le taxi. De ta vie ? Ouais. Le premier, tu l'as conduit, je rappelle. Non, faut pas le dire. Faut pas le dire tout de suite. Et alors, l'expérience ? Qu'est-ce que ça fait ? Tranquille, comme un Uber. Plus cher, quoi. Mais c'est juste ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais cher. Plus cher, parce que tu vois, le Uber, tu sais combien tu payes à l'avance. Ouais. Alors que le taxi, dès qu'il prend le périph, d'un coup, tu vois les euros défiler. Il est cassé, votre couteau ! C'est ça qui est incroyable. Je dis, mais ouais, mais je comprends pourquoi ils font des guerres avec les Uber. Parce que tu vois le truc. Je crois que je fais... Ici, il y a une porte, je ne sais plus, c'est quelle ? 8 euros. Non, plus ! 10 euros, j'ai dit, oh ! À cette allure-là, je vais payer 70 euros. Je lui ai dit, j'ai que ça. J'ai essayé de négocier. Oui, c'est ce que tu dis. T'as essayé de négocier ? Ouais, je lui ai dit, j'ai que ça. Qu'est-ce que tu racontes ? On n'est pas en Afrique, là. L'autre, excusez-moi, j'ai des pattes. Il les a pas, il les a. Je donne mes pattes et vous me déposez. 50 euros et des pattes. Tu commences en barre ? Avec le taxi. Non. Non. Moi, j'aime pas. T'as pas Carbondara ? Non, non, mais parce qu'une fois, on prend le taxi au Maroc avec Yacine. On lui dit, ouais, on lui donne une ville. Tarazout. Voilà, je balance les noms. Il dit, Tarazout, c'est tant de dinars, d'irams, dollars. D'irams, connards, mais qu'est-ce que... Il a dit votre modèle. Après, arrivé au Riyad, il nous dit complètement un autre chiffre. Il m'a dit, non, non, mais ça, c'était en bas de la côte. Genre, il a monté une côte, d'un coup, le prix, il a triplé. Raconte bien l'histoire. Quel filou, c'est marocain. Les quatre moutons. Oui, mais... C'était pas dans le forfait. Quand c'est le taxi, il dit, oh, les moutons. Quand tu tournes le volant, ça augmente le prix. C'est vrai que quand tu crois une meute de chien... La règle de ce podcast est simple. Tu passes une soirée avec Belatar, tout est pour moi. Je l'ai dit, moi. Avec qui j'ai vécu une soirée, là, de... Wail. Wail, on a passé des bonnes soirées. Moi, je déteste les gens qui sortent leur carte bleue et leur roseille devant moi. J'en avais pas ce jour-là, donc... Non, non, mais... C'est le standard, espèce de mytho, là. Ni carte bleue, ni roseille. Il a fait ça, tu sais, il a fait le truc des mecs de banlieue. Attends. Non, j'ai... Il commence à se toucher les épaules pour voir s'il a son portefeuille. Non, mais... Bon, je déteste ça, mais je l'ai raconté jusqu'au bout, mais... L'élégance voudrait que, franchement... Enfin, on joue très bien notre vie et tout, mais moi, je ne comprends pas les mecs qui font notre métier et tout, et qui... Tu sais, qui payent pas. Tu vois, des fois, j'ai des copains qui ont l'élégance, par exemple, tu vois, avec eux au resto. Ils vont, ils payent au comptoir, ils reviennent, tu vois. Mais les gens qui... Non, mais je me serais trouvé inadmissible de dire... Ben, paye tes potes ! Non, mais tu sais quoi ? On a eu un débat il n'y a pas longtemps sur des stars de l'humour qui prennent leur chapeau. Oui, c'est vrai. Il m'a raconté ça récemment. Tu as envie de foutre la merde, toi. Non, non, non. C'est ton retour dans l'émission, tu as envie de balancer. Je ne dis pas de nom. Balance des blases. Allez, vas-y. Allez, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, voilà. Il prend son chapeau. Gad Elmaleh prend son chapeau quand il joue. Eh, je veux mes 10 euros. Hein ? Je veux mes 10 euros. S'il a envie de se couvrir la tête, c'est son... Le regard ? Couvrir la tête ? Pardon ? À son chapeau, à la fin du... D'accord, OK. Donc, il prend de l'oseille du plateau. Ah oui, oui, oui. Non, j'avais compris. D'accord. D'accord. C'était pas drôle, c'était pas drôle. C'est dramatique. Nico, il fasse bien le passage. Mais tous les gens dans la salle, ils peuvent baiser de ta carrière. C'est hyper rare, une mauvaise vanne. Très, très mal racontée, très mal amenée. Tu peux la laisser, Nico. Laissons-la. Vous verrez que l'humour, ce n'est pas facile. Il est temps de... Avant de poser la question à Silver, comment sa mère est devenue productrice, non pas de drogue, mais de beurre de carité ? Ça daronne, elle produit ? Ah ouais ? Ça t'intéresse ? Bah ouais, ouais, ça m'intéresse. Alors, je vais vous décevoir. Je sais juste qu'elle m'a dit, c'est moi qui le fais. Donc voilà, fin de l'histoire. C'est quoi le beurre de carité ? Est-ce qu'elle fait le savon aussi ? Ouais, elle fait son propre savon, mais après, en gros, elle prend plein de savon. Qu'elle mélange dans une boîte. Parce que moi, j'ai une anecdote. Silver, j'ai bien fait de te payer des pâtes. Ça m'a l'air extrêmement précaire. Toutes les fins de savon dans les gares RER, elle met ça dans une grosse... Mais après, c'est bien. Par exemple, elle aime bien le savon de Marseille. Elle en prend plein de saveurs, genre plein de saveurs. Et après, elle les choisit. Et après, elle en fait un gros. Qu'elle met dans la... Je pense que c'est la plainte qui l'en font. Il y a plein d'air. Non, non, Silver, tu tomberas tout seul là-dedans. J'ai vu, effectivement... Alors, j'ai déjà raconté l'anecdote, je crois, dans ce podcast, mais avec ma compagne ici présente, je suis allé un jour au marché de la Grande Borne, à Grigny. Où ils n'ont jamais vu de blanc depuis 96. Je suis arrivé là-bas, j'avais laissé un peu la barbe. Oui, j'y suis, Kabyle. J'ai essayé de me fondre dans la masse. Et là, je rentre dans une épicerie afro. Parce que je vois dans la vitrine, je dis, il y a des pots avec un truc dedans. Ils disent, ça a l'air bon, je vais en acheter. Et donc, tu vois arriver, évidemment, Silver, j'ai dit, ouais, ça a l'air bon, c'est quoi ça ? Elle m'a dit, c'est du savon. Donc, je voulais acheter du savon pour en manger. Je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et du coup, ça ressemble. Ils vendent ça dans des pots un peu comme, voilà, ça ressemblait à une crème. Donc, je ne suis pas tout seul. Il y a aussi le savon noir. Tu sais, moi, souvent, je le dis, mais c'est vrai que les blancs prennent des douches ou des bains. C'est vrai. Non, mais le début de ta phrase... Non, mais c'est vrai. Et en fait, mon père, toute sa vie, il a cru que les blancs étaient sales. Parce qu'ils ne vont pas au Hammam, qui est l'endroit où on va t'enculer ta race. Moi, je te frotte la peau avec des choses. Thomas, je pense, je t'amène au Hammam. Tu perds 8 kilos de saleté. J'ai perdu un peu de gras. Et à la sortie, il y avait la mère de Silver qui récupérait pour faire le savon. Non, l'histoire, elle a commencé la mère de Silver. J'ai regardé une bizarre comme ça. J'explique, j'explique. Ça va, je dis. C'est-à-dire qu'ils parlent tout le temps de l'air. Thomas, alors, tu arrives au Maroc. Tu es à Marrakech, il fait déjà 50 degrés. Ah non, je ne suis pas allé au Hammam au Maroc. Tu es allé au quel Hammam ? On ne dit pas Hammam. Hammam, c'est vos trucs de bonbons. Il y a des coussins. Il y a écrit H-A-M-M-A-M. Moi, je te parle du Hammam. Qu'est-ce que le Hammam ? Alors, il fait déjà 50 degrés dehors. Tu arrives et tu sais, tu vas passer un mauvais quart d'heure. En général, tu vas avec ton père et tes oncles. Et ça va être un moment choquant. Évidemment, tu n'en parleras pas dans la rédaction de la rentrée en disant à la prof, j'ai vu 50 hommes nus et poilus, et mon père m'a frappé devant eux. Tu rentres au Hammam. Le premier endroit, c'est le plus frais. Il fait 50 degrés, mais c'est l'endroit le plus frais. Et après, on a vraiment pris les plans de l'enfer. C'est calqué sur l'enfer. Il y a une première chambre. C'est la plus fraîche. On est sur un petit 70 degrés. Vapeur. Vis ma vie de boucher vapeur chez le boige. Deuxième chambre. Alors là, des cloques. Tu commences. Tu es dans une tailleur. Et après, troisième chambre. Là, poulet. C'est un petit poulet rôti. On semble à Dark Maul. Voilà. Et l'eau est dans la troisième chambre. Donc en général, quand tu es petit, ton daron te met des tartes. Il dit, va chercher des seaux. En bon européen, moi, je mettais de l'eau froide des fois. Et là, mon père m'a dit, t'es vraiment un connasse. De l'eau chaude. Je m'étais brûlé. Je me souviens et tout. Je pleurais. Et là, choc émotionnel. Bon, là, t'es là. Tu restes dans la première chambre. Parce que tu veux pas aller dans la troisième. Ton daron, lui, il est dans la troisième. Il tient un meeting politique. Il est là, oui. Vous pouvez pas dire ça et tout. Et moi, je restais. Vraiment, si des gens écoutent ce podcast et vous êtes comme moi, quand tu veux vraiment avoir froid, tu vas aux chiottes. Parce que c'est l'endroit le plus froid. Et là, t'entends des blédards dire, ouvre, ouvre. Oh là là, j'ai mal au ventre. Et là, à un moment, tu vas entendre ton prénom dans le hammam. Ton père qui dira Yassine. Et là, tu y vas. T'es en slip. T'as plus d'honneur et tout. Et là, vient un blédard en slip de bain. En général, sec. Parce qu'il vit dans le hammam. J'ai jamais vu un mec. Et lui, il a un gant de crin. Il est vraiment, quand je te dis, le gant de crin. Et on craint le gant. Et là, il va te faire des choses que jamais de ta vie, un être humain ne te refera. T'es obligé de le faire. Il va t'enculer ta race. Il te frotte. Voilà. Le visage. Et tu vas lui dire, ça fait mal. Et là, ton père va te mettre un coup dans le dos. Tes oncles vont te dire. C'est la vie. Et là, vraiment. Et il y a des numéros verts, Yassine. Tu peux appeler, porter plainte. Il y a des associations. Et là, ton corps s'écrète. C'est tes porcs. Ça vide tes porcs. Je sais que ça n'a pas la même définition pour toi. Mais tes porcs de peau. C'est-à-dire que tu te rends compte que t'es un dégueulasse toute l'année. Et là, s'il est chaud. Et ton père, il lui donne 4 dirhams. Cet homme devient Jet Li. Et il te craque tous tes os. Ah ouais ? Et c'est pas du... Il est pas qualifié. Mais moi, si on me souvient, j'étais sur le ventre. Il est monté sur mon dos. Et il mettait des coups. Et j'ai dit, c'est une advicine. Tu es en train de me piétiner. Au sens où tu... Bon, là, tu rentres chez toi, évidemment, choqué, émotionnel. Mais propre. Oui, mais tu fais plus, ça, maman. Bah, je fais pas, parce que je vis avec une blanche. Oui. Si je lui dis, viens me frotter le dos, elle va dire, non, c'est une charge mentale. C'est une bobo. Alors que ma mère, encore aujourd'hui, comme au-père, il dit, hé ! Allez, on y va ! Il y a des mèmes. Des mèmes. Il y a des mèmes. Alors, tu sais, l'arabe, c'est une langue de vicieux. À Barbès, il y en a. Il y en a, à Barbès, mais c'est vrai. Mais c'est chaud, parce que quand on te frotte avec des seringues... Alors, fais attention, parce qu'on dit hém-mème, il y a un A. Il dit hém-mème. Hém-mème. Et hém-mème, c'est pigeon. Tu veux encore m'islamiser. Tu imagines, il y a une langue. Si, par exemple, tu es au Maroc, tu dis, je veux aller au hém-mème. Et le blédard, il va dire, il y a plein de hém-mème, là. Il y en a plein, là. Il va dire, c'est pas comme Yassine m'avait dit. Non, mais je te jure, mon frère, qui est le cinglet de la famille. Non, mais je dis ça. Mon frère, c'est un cinglet, parce qu'il a amené des blancs en vacances chez nous, celui qui était tombé malade, voyage en terre inconnu. Et en fait, il a amené un blanc au hém-mème. Et l'autre, il est sorti, il dit, j'ai la tête. C'est un peu le brouillard. C'est le hém-mème. Question, est-ce que c'est les mêmes choses, c'est les mêmes représentations du hém-mème qu'on voit dans les films ? Ah non, 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 t'es fou, toi. C'est pas ce que c'est. Tu regardes des films dans des hém-mèmes, tu regardes des films chelous. Quel film se passe dans un hém-mème ? Il n'y a pas de meufs au fil du troisième chambre. T'es plus occupé. Non, non, mais je te jure, qui a déjà été dans la troisième chambre du hém-mème ? Levez la main. Troisième chambre. J'ai fait moi aussi le truc avec les massages. Ils sont tous traumatisés. Les 30 Glorieuses. On fait tourner le micro, c'est le baron, c'est le bâton des dépressifs. Qui doit t'enlever la main ? Qui veut se suicider ce soir ? Qui ne va pas bien ? Allez-y, il y a des gens qui ne savent pas fort en ce moment. Toi, tiens, bah viens, on te connaît. Salut, ça va Josquin ? C'est Josquin, bah Josquin. Viens, avance. Viens, Josquin, avance, tu n'as quand même pas le micro, on ne va pas venir attendre. Tu vas donner des nouvelles de Suisse. Ah oui, oui, oui. Ça va la Suisse ? Salut Josquin. Josquin, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis humoriste, donc comme Kino, et ça ne va pas fort. Et guide. Exact. Qu'est-ce qui justifie cet état ? Ah bah de m'être fait larguer il y a quatre mois, je pense. Ah oui, oui. Par ta meuf rebeu. Exact, oui. Et tu es redevenu raciste. Pardon ? Ouais, bah ouais, ouais. Mais ouais, c'est toujours comme ça, quoi. Quelle raison ? Comme toi. Pourquoi ? L'ensemble de ton oeuvre. Ouais, c'est ça, je pense. Peu truc, ouais, comment on va dire ? C'était une Algérienne ? C'était une Algérienne, ouais. Franchement, là j'ai envie de dire, c'est peut-être pas de ta faute. Mais c'est vraiment qu'avec ce peuple. Ne mettons pas ça sur le dos de Louis. Il jouait ce jour-là l'Algérie ? On peut vérifier s'il jouait. C'est un mauvais un partout. Bon, Josquin, tu déprimes depuis 4 mois ? Ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai que là, tu reprends le lead, parce que Kino, ça ne fait que 4 jours, 5 jours que ça ne va pas fort. Ouais, ouais, 4-5 ans, ouais. Josquin, il vient d'un pays de dépressifs déjà, les Suisses. Oh non, ça ne va pas mal. Le plus funky de Suisse, c'est Tariq Ramadan. Calme, calme, plus que dépressif. Josquin, des gros moments de déprime ou pas ? Pas mal, pas mal, quand même. Celui que tu mets en numéro 1. Pardon ? En numéro 1 des moments de déprime. Est-ce que je le mets en numéro 1 ou en numéro 3, là ? Lequel ? Non, non, ton numéro. Tu dois entendre, nous, quand on parle ? Depuis qu'il déprime, il n'entend plus les verbes. Depuis 4 mois que tu t'es fait larguer, quel est le jour où tu as fait le plus tiep ? Ah, putain, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, j'attends toutes les 5 minutes qu'elle me contacte, mais ce n'est pas hyper possible. Depuis 4 mois, attends 10 minutes, ça te fera le même effet. En plus, j'étais content en France, on n'a pas de rebeu en Suisse. Pour moi, c'était une nouveauté, puis je me suis dit, c'est fini après ça. J'en ai rencontré une deuxième ensuite, donc je me suis dit, c'est bon à ce niveau-là, ça peut quand même continuer. Ce n'est pas des bagnoles. Donc je continue un peu mon exploration du monde arabo-musulman. Josca, on va mettre tout ça, tout ce que tu viens de dire sous le coup de la déprime pour te sauver de ta carrière. Alors, les bouilloux, ils arrivent, je te rappelle. C'est un peuple affable, mais là, on est en train de soucer à un chameau. Bon, Josca, j'ai fait ça. Pourtant, je suis suisse. On a un langage de vérité, on parle lentement, mais on a un langage de vérité. Vous êtes neutre, sauf sur les Arabes. On a remarqué ça déjà. Dans votre pays, vraiment, sur tous les sujets, sauf sur l'islam. On en a accueilli pas mal. Oui, on a calme et toi. Un peu trop, d'ailleurs. Mais bon, ouais. Avec vominer. À ce moment-là, tout a basculé. On suit un certain niveau de salaire. Josca, calme-toi. Je me sens beaucoup mieux. J'avais besoin de ce gars-là. La déprime, c'est un truc, je le dis ce soir. Le secret de la déprime, c'est qu'il faut la comparer avec d'autres. À un moment, ça va mieux. Et t'as vu ? Là, c'est vrai que j'ai pas une déprime raciste. Josca, ta race, là. Enfin, c'est une insulte. C'est pas ta race. Je t'ai jamais vu comme ça. Ouais, c'est vrai. J'ai appris toujours un peu d'être bourré, mais sans avoir rien bu aujourd'hui. Et tu bosses en ce moment ? Tu guides un peu sur mon marque ? Ouais, vite fait. Barbès, c'est les gamins ! Josca, mais attends. Si, un petit peu, quand même. Il guide pas Barbès. Il guide juste la bombe. T'as entendu qu'il a dit ? Non, pardon. Il a dit, vas-y, dis. Vas-y, dis. Josca, ça va. Josca, je t'en connais depuis quelques temps, je t'ai pas vu comme ça. Je rappelle, pour les auditeurs qui te connaissent, que tu es allé voir un psy. Ouais. Justement, tu vois, juste avant que ma copine me quitte, ça allait de mieux en mieux. Tu vois, c'était espacé, je le voyais plus une fois par semaine, mais deux fois par semaine, et ce genre de truc. Et je pense qu'il a eu peur de perdre son bise. Il a balancé quelques gros dos à ma copine. Et puis, voilà. Maintenant, je le revois de nouveau toutes les semaines. Non, c'est une théorie, ça. C'est une vanne. Non, oui, c'est une vanne. Ah, d'accord. Tu préviens, parce que plus t'on n'est pas, ça peut être des révélations. Je sais pas si tu connais l'histoire de Kino, mais c'est tout à fait possible. En termes de dossier, il y a plein de trucs. Non, mais attends, plus sérieusement. Tu voyais ton psy ? Oui. Je me rappelle plus. C'est toi qui le payais, c'est ça ? Enfin, non, il n'y a pas un truc. Oui, non, je le payais, mais de temps en temps, j'avais une séance gratos. Oui, parce que t'allais le voir tellement souvent que t'avais la même carte que pour les sandwiches. Ouais, c'est ça. Gratuit. Au bout de 10 séances, on disait, allez, aujourd'hui, vous parlez de votre coin, c'est gratuit. Comme chez le coiffeur. Et donc, t'as arrêté de le voir au mois de novembre ? Non, non, je continue, je continue. Et il dit quoi sur ta situation ? Ah, il me dit que je fais des progrès, quand même, quoi. Par rapport à quoi ? Le meurtre. Assassinat. On n'avait tué combien que deux ? C'est bien, c'est mieux. Et le racisme ? Qu'est-ce qu'il dit, le psy ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, mais c'est tellement vaste comme question. Excuse-moi, c'est ma question. Qu'est-ce que tu retiens, alors ? Je passe trop vaste comme question. On parle de toute ma life, alors. Ah oui, quand tu vas le voir, tu parles de toute ta life. J'arrive, je balance tout ce qui m'est arrivé pendant dix jours, comme ça, flow continue. Là, cette interview, tu vas lui en parler demain, du coup. Pour l'instant, ça ne m'a pas encore traumatisé. Il y a des fois, vous m'avez plus traumatisé que ça. Attends, parce que ça n'a pas toutes nos questions. Non, mais Josquin, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Elle ne veut plus te parler ? Oui, vraiment. De temps en temps, j'essaie de prendre contact. Mais là, je pense qu'il faut que j'aille voir en plus du psy, je ne sais pas, un chaman ou comme ça, pour que je la laisse derrière. Moi, je fais un truc du style. Moi, j'ai un chat, mais je n'ai pas de man. Mais j'ai un. Mets le maillot de l'Algérie. Va, Barbès. Après, peut-être... Franchement, si Josquin, vu ta tête, tu mets le drapeau de l'Algérie, tu vas avoir d'autres soucis. Attends, Josquin, plus sérieusement, je te le dis, moi, j'ai déjà vécu des ruptures. On bloque. Même si ça fait mal. Une lettre ? Non. Josquin, non, non, non. Ça, je vous oublie que l'état des forêts. Tu coûtes cher. Tu coûtes cher. Papier. C'est fou. Josquin, tu l'as bloqué ou pas ? J'ai pris mes distances. On peut faire ça sur Facebook. Donc, tu l'as rappelé combien de fois, depuis 4 mois ? 700 fois, non ? Non, 30. J'ouvre. Josquin, non, mais c'est des moments durs. Il y a marqué quand t'appelles, entre parenthèses, le numéro, combien de fois t'as appelé ? 727 fois. Il y a écrit l'iPhone qui dit « Vraiment, arrête. » Non, mais si j'additionne, tu as un petit message, appel, et pas juste appel. Dickpic. Voilà. Le classique. Donc, on est vraiment sur un poste. Je suis plus un nu-speak, moi, mais bon. Est-ce que t'es sûr qu'elle est... Non. Là, il a le rire du gars du train fantôme. C'est ça qu'elle entend sur son raconteur. Fais tout seul, fais tout seul. Josquin, Josquin. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est encore en vie, Josquin ? Moi ? Josquin, fais gaffe. J'ai pas envie de te retrouver sur BFM. Je vais être spécial. Non, mais au début, je savais même pas qu'elle allait prendre feu. Elle était dans la Corée, Josquin Daval. Elle a disparu. Josquin est en train de faire un footing avec ses parents. Oh, pour toi, Souraya. Ça va vite. Après essayer d'aller mieux, tu vois ce que j'ai fait ? Je me suis dit, tu vois, quand tu dois faire un deuil, généralement, il y a un enterrement. Sauf qu'un deuil amoureux, le problème, c'est que la personne est encore plus amoureuse. Elle est dans un champ lexical. Il n'y a que Kino qui comprend. Attention au cimetière. Je me suis dit, tu vois, il faut que je l'enterre symboliquement. Je me suis dit... Voilà ! Attends, on a fait de l'anecdote. Je m'appelle Omar Sy. Il faut participer à ce podcast. Il faut appeler un prêtre. Il est fou, lui. C'est des aveux, là, en fait. C'est fou, toi. Attendez, Kino. Ça, c'est ma communauté. Je vais te niquer ta race. Accepte-les. C'est quand même fou. Tout allait bien dans ce putain de podcast, t'as réveillé des monstres. L'autre, je le connais, normalement, c'est un humoriste, somme toute, voilà, moyen, qui allait faire carrière. L'autre, il est en train de dire, j'ai eu avec une pelle, avec des graviers. Mais c'est symbolique. Une cuillère à soupe, une cuillère à soupe. Non, mais on a... Une cuillère à soupe, c'est un enterrement symbolique, tu vois. Je suis allé, en fait, imprimer des photos d'elle, tu vois. Ouais. Kino, décris-le-nous. Non, mais c'est pas possible. Attends. C'est pas possible. Thomas ? Thomas ? Non, non, mais je... Thomas, attends, parce que là... Te laisse, te laisse. C'est pas moi qui l'ai créé, Yacine, t'as pas... Je veux pas être mêlé à ça, moi, c'est qui ? Et les photos étaient dans sa tombe. Ouais, d'accord. Ceci est un message pour le commissariat du 18e que nous connaissons déjà avec Thomas. Vous prenez pas la tête sur les dépositions, vous avez toutes les preuves dans ce podcast. Josquin, qu'est-ce que t'as fait ? Alors, tu vois, je me suis dit... Ah non, il faut poser des actes, tu vois, dans un deuil comme ça. Je me suis dit, un enterrement genre symbolique de mon ex, ça peut être un truc qui peut m'aider, tu vois, à faire le deuil et tout. Et je suis allé imprimer quatre photos d'elle et je me suis dit, tu vois, c'est pas un vrai enterrement. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de la réalité et là, j'ai mis quand même le budget pour les photos couleurs, tu vois. Et ensuite, je suis allé me balader dans le Père Lachaise, tu vois, j'ai choisi un coin bien... Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Et bien là, j'ai cherché vraiment le coin le plus perdu parce que j'ai quand même pas envie qu'on me grille dans ce truc, tu vois, j'étais là... Je me disais, c'est peut-être une bonne idée pour faire mon deuil mais j'assumais pas à 100%, tu vois. C'est pas la tombe de Jim Morrison, pour être discrète. Non, je suis pas allé là. Il est allé de Jimmy Morissette sur notre nana. Et donc ? Et après, tu vois, j'ai creusé un trou. Ah non, bah non. Et là, j'ai déterré un corps qui était dans la course. Non, en plus, bizarrement, j'arrive à comprendre à peu près... Attends, tu as creusé un trou et après ? Avec une petite cuillère, c'est ça ? J'ai mis l'étoffe dedans et là, j'ai choisi l'incinération plutôt que la mise en bière traditionnelle parce qu'il y avait deux photos d'elle à Walpee, tu vois. Le gars, le foutu feu au parageuse. Merde ! Attends, les blancs, quand on vous l'art, c'est ça que vous faites ? Non, mais alors, tu vois. Vas-y, vas-y. Attends, j'avais mis deux d'elle à poil, tu vois. Donc, je me suis dit, s'il y a un des jardiniers qui passe dans le coin, tu vois, j'avais pas envie qu'il déterre le truc et qu'il se masturbe sur les photos d'une mort. Non, mais Josquin, Josquin, on doit reprendre le lit. Josquin, là, non, attends, parce que là, dans mon cerveau, il y a plein de gens qui disent, parle. Des amorces, des amorces. Non, dis pas ça un arabe, ça va avoir des problèmes. Josquin, je te connais, on se connaît. Oui. Viens, on se parle. Mais on se connaît pas vraiment, finalement, après. Parce qu'on a entendu finalement tout. On ne connaissait pas vraiment. Josquin, là, ça va pas fort. Oui. T'as déjà, comment, t'as déjà vécu une rupture amoureuse ou pas ? Oui, ça, c'était une des deux plus grosses de ma life, je pense. La première, donc je rappelle que t'avais pris six ans fermes. Non, mais Josquin, ça aille mieux. Là, ça va pas ? Ouais, ça va, on est à... Non, alors, c'est pas une question. Là, je te le dis, c'est pas du tout une question. On te confirme, tous les cas, ça va pas fort. Voilà, c'est un constat. L'échelle de Kino est dépassée. Kino, là, à côté, je te jure, c'est Bruno Barth. J'ai enterré personne, en fait, tout va bien. Je suis pas re-chargé, en fait. Non, Josquin, il faut qu'on prenne un café, là. Ouais, avec plaisir. T'es sûr, Yacine. J'ai dû enterrer Yacine. Tu m'as quitté. En public, un pigage. J'aurais un alibi de ouf. Avec des témoins. Non, mais, vous êtes plus du tout en contact, pour conclure. Ouais, vite fait, j'essaye de temps en temps, mais... Franchement, je te le dis, ça, c'est un conseil. Arrête. Non, mais vraiment comme un régime. T'arrêtes d'un coup. C'était quand, là, tes cérémonies vaudou, là ? C'était un moment, déjà, c'était en octobre, comme ça. Ouais, c'est pas un moment, c'était il y a quelques mois. Tu lui en as parlé de ça ou pas ? Bah, je sais pas, elle va écouter le podcast. Je vais te brûler une photo du toit. Non, mais justement, pour savoir à quel degré il a inquiétant. Non, en fait, après, je l'ai appelé, parce que j'étais un peu fier de moi, je voulais lui dire, puis elle répondait pas, puis je me suis dit, merde, j'ai peut-être vraiment été. Ah, tu pensais que tu l'avais tué spirituellement ? Non, c'était une vanne, mais... Non, arrête. Mais c'est qui ce mec, en fait, tu sais pas du tout ? Josquin, soudainement, les gens veulent voir ton spectacle. Non, Josquin, tu lui as dit que tu l'as brûlé nu ? Non, non, j'ai pas dit. D'accord. Ah, mais là, vraiment, elle écoute le podcast ? C'était en string, si jamais, ouais, c'était pas Walpé. Non, ça, garde ça pour la police, c'est vachement important. Nous, on peut rien faire. Mais normalement, moi, j'ai pas, j'ai jamais eu de photos de ma meuf en string. Moi, je sais pas pourquoi tu as ces photos. Bah, je sais pas, parce que peut-être y'a personne qui veut t'en envoyer, Thomas, je sais pas. peut-être parce qu'on est des gens normaux, parce que c'est vrai que là. Mais Josquin, là, j'espère pour toi, on devrait changer son prénom. On a récupéré le plus nul des Suisses. Parce que toute meuf à venir qui va apprendre que tu vas faire des photos d'elle. Y'a pas beaucoup de Josquin. C'est pas moi qui ai pris les photos, c'est... D'accord, stop, stop, stop. Merci Josquin, on l'a reçu. Merci. Merci les gars. Merci. Je me donne une smile. Ça t'a fait du bien, j'espère. Ça m'a fait du bien. Merci les gars. Parce que nous, ça nous en a pas fait. Bonsoir tout le monde. Let's go, on peut envoyer carrément. Très content, je vais vous faire un petit freestyle. Voilà, je rappe, je me débrouille un peu, je m'appelle L au carré. Je fais rimer deux, trois mots ensemble, ça plaît, alors let's go. Tu peux m'envoyer ça. Yeah. Ok. Yeah. Hey. Hey. T'as compris le truc ? Hello carré. Here. Hello carré. Here. 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 Ok. Ça fait. La machine est lancée, le pire c'est que je fais pas d'effort. J'arrive en boli d'un poli, j'ai jamais tort. Faire du rap c'est dans mes cordes, venu faire bouger ton. Mes OG sont maudis, je crois bien que j'en ai trop dit. Je veux voir le monde à l'envers, un peu comme balavoine, je crie même quand j'ai pas la voix, je prie même quand j'ai pas la foi. Et j'écrase tout, les critiques j'en barre mille, ici c'est le cash rules, everything around me. C'est les hautes scènes, le 80 the go, tu veux m'égaler qu'à 100 tours, vu que je rap j'ai des tals, un coup j'arrive en 4x4, dans une mare de sang, je sais qu'on peut tout rattraper, à part le temps. Je suis venu rapper pour des années, mes larmes ont rendu l'eau salée, je bâti mon empire, là où les plus belles fleurs ont fané. J'en ai vu des tals, et depuis plus rien ne m'atteint, j'ai trop la dalle, j'aurai jamais le mot de la fin. C'est pas fini, j'ratifie, guette les fleurs d'artifice, j'arrêterai le rap, quand j'aurai fit avec le fal, flip à Jamie, je suis pas celui que tu crois, quand on me dit que je suis chaud en rap, je fais comme si je savais pas, je suis qu'un mec, peace, calme toi, reste pire, on mettra mes couplets dans des expos, j'ai le sang froid, si je m'énerve, la terre explose. Je te dis là tes vérités débiles, comment t'es venue l'idée, de penser que demain de mon coeur, tu seras légéri, c'est pas ce qu'on s'était dit, si t'es pas le cas, pas grave, j'enverrai des phases légendaires, comme pas le cas, tu sais, je n'étais qu'un mur en temps de guerre, je suis pas de ceux qui font que vendre l'herbe, on m'a dit de l'émotion, tu transmets, j'habite dans une cité, ça fait pas de moi un gangster. Vous êtes toujours chaud ce soir ou pas ? Attendez, j'ai encore un petit truc, attendez, let's go, here, 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 on m'a dit doucement, si t'accélères, ils seront tous morts, ouais, je suis capitaine comme Tsubasa, je fais du rap par tout hasard, dis-moi qu'est-ce t'ajoute à ça, si le talent donnait des poils, j'aurai le cœur de Chewbacca, je suis grave, les nez, je prends le mic, pépère, 19 ans mais je rappe, luxe quand on dise de plus, Rolex invisible en guise de luxe, je fais pas le mec qui sait tout, je fais pas du rap, moi, je fais du rap qui s'écoute, toi tu parles de drogue et d'arme, mais qu'on t'a jamais cru la différence entre toi, et moi c'est que moi j'achète pas mes vues. On va essayer un truc avec moi, ça fait tout le monde. Quand je dis hello, vous criez tous carré, ça fait hello, hello, quand je dis hello, vous criez tous carré, ça fait hello, 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 yeah, merci beaucoup, c'était un plaisir. Hello carré qui nous partait, ça fait mal, hello carré qui nous partait, ça fait mal, hello carré qui nous partait, les transglorieuses, tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur lanouvelvan.com. Sous-titrage Société Radio-Canada